Salut c'est Guillaume pour une nouvelle vidéo du SNES FSU Guadeloupe alors on espère que vous avez passé de très bonnes vacances de carnaval mais malheureusement dès cette rentrée il va falloir se mobiliser et se mobiliser très fortement pour la grève qui est annoncée pour le 19 mars alors c'est une grève fonction publique pourquoi une grève fonction publique parce que l'ensemble des fonctionnaires sont attaqués par le projet de réforme de Gérald Darmanin de la fonction publique alors il y a déjà eu d'autres attaques auparavant qui sont absolument scandaleuses il y a par exemple le gel du point d'indice c'est la première raison pour laquelle nous vous appelons à faire grève c'est que ce gel du point d'indice et bien ça veut dire que nous perdons du pouvoir d'achat tous les ans et au fur et à mesure que l'inflation augmente et bien notre pouvoir d'achat diminue d'année en année la deuxième raison c'est la remise en place par ce gouvernement de la journée de carence cette journée de carence c'est un véritable scandale on a utilisé l'argument que le privé avait des journées de carence en oubliant de dire que les entreprises le compensaient en grande partie et donc les fonctionnaires eux ne l'ont pas de compenser quoi qu'il arrive et une fois qu'on met en place cette journée de carence pour les fonctionnaires et bien on explique qu'on va imposer ces mêmes journées de carence non remboursées dans le privé donc on voit bien que c'est une véritable arnaque contre l'ensemble des travailleurs et bien évidemment c'est un véritable scandale la journée de carence c'est absolument monstrueux ça signifie que les enseignants prendraient des journées où les fonctionnaires prendre des journées de maladie sans aucune raison ce qui est bien évidemment absolument faux le troisième point et la troisième raison pour la fait il faut faire grève c'est bien évidemment la mise en place de la rémunération au mérite alors c'était une idée de sarkozy ce gouvernement veut la remettre en place ça veut dire qu'il veut individualiser les carrières alors même que le ppcr que nous avons mis en place et qui avait été signé par les organisations syndicales permettait de limiter cette individualisation parce que quand on est un fonctionnaire et bien c'est un travail collectif que l'on rend c'est un service public collectif que l'on rend et il n'y a aucune raison d'individualiser les rémunérations et les salaires le quatrième point que nous abordons ici c'est le démantèlement des capas alors les capas qu'est ce que c'est et bien ce sont les commissions paritaires qui se réunissent au niveau académique et au niveau national pour gérer tous les éléments de la carrière ces capas ça permet la transparence et ça permet d'éviter les injustices pour donner des exemples récents dans le mouvement inter qui s'est déroulé au mois de janvier et bien ces commissions paritaires ont permis d'améliorer 230 mutations et de modifier 25% des barèmes qui avaient été erronés parce que l'administration n'est pas parfaite elle commet des erreurs et donc le paritarisme permet de gommer en partie ses erreurs donc si on supprime le paritarisme on voit bien ce qui va se passer ça va être la porte ouverte à tous les abus ça va être la porte ouverte à tous les clientélistes et à tous les copinages au niveau académique cette semaine grâce au paritarisme et bien on a permis de montrer à l'administration que les évaluations qui avaient été faites par les ipr et les chefs d'établissement pour l'avancement d'échelon ne respectez pas la loi ne respectez pas les ratios hommes femmes ne respectez pas les équilibres disciplinaires donc il n'y a eu aucune harmonisation et donc le fait que le paritarisme soit là ça a permis de limiter ces choses et de demander une révision des évaluations par les ipr et les chefs d'établissement s'il n'y a plus de paritarisme et bien ce sera injustice à tous les étages et puis le dernier point et bien c'est bien évidemment le recours au contractuel que veut mettre en place monsieur darmanin tout simplement pour faire des économies d'échelle puisqu'un contrat actuel ça coûte beaucoup moins cher qu'un fonctionnaire titulaire le problème c'est qu'un fonctionnaire on ne le forme pas on peut le jeter entre guillemets à tout moment et le supprimer et ça veut dire que la qualité du service public et la continuité du service public et bien risque d'être mis en cause par ailleurs le service public est soumis à une forme de neutralité et la neutralité elle est garantie par le fait que ce sont des fonctionnaires qui le mettent en place si on a des contractuels bien évidemment cette neutralité va être mise en péril donc ce sont des risques majeurs c'est le service public que nous défendons qui est remise en cause et donc au SNES FSU et à la FSU avec l'ensemble des organisations syndicales nous appelons à la grève le 19 mars à bientôt